C'est la première fois qu'ils portent un tablier. Les apprentis cuisiniers se sont mis au fourneau pendant une heure et demie. Ils ont été jugés sur la qualité gustative de leur plat ainsi que sur la présentation. Après le succès de la première édition il y a un an, la mairie de Monaco a logiquement reconduit l'opération. Ce qu'on compte cuisine est né de la volonté des élèves. C'est un projet par les jeunes et pour les jeunes. C'était vraiment la volonté de la mairie quand on a lancé ce projet communal junior. C'était de donner la parole aux jeunes pour les écouter, pour les sensibiliser aussi à l'action municipale et leur montrer un petit peu concrètement ce que c'est de créer des projets. Nous sommes très satisfaits de constater vraiment un engouement de la part des collégiens et on a augmenté le nombre de participants. On a huit binômes au lieu de six binômes. On a tenu compte de la forte demande pour essayer de satisfaire au mieux les vocations d'apprentis chefs cuisiniers. Lors de ce défi culinaire, les binômes étaient conseillés par le chef étoilé Joël Garot qui avait sélectionné deux recettes spécifiques pour éviter toute forme de gaspillage. Nous sommes sensibles au gaspillage et donc les voeux de la mairie c'est de faire un thème sur l'anti-gaspillage. Alors l'anti-gaspillage pour moi, j'ai dit on va faire le concours avec des vérines ou avec des croutons comme ça, j'envoie moi 10 vérines et 10 croutons. J'ai fait des recettes, j'ai établi des recettes qui correspondent au quantitatif. Donc je ne devrais pas avoir à la fin de l'épreuve rien qui reste sur la table de fabrication ou qui soit aussi dans une poubelle. J'ai fait une recette qui soit réalisable facilement, mais c'est une recette qui demande quand même de la manipulation parce que j'ai voulu faire du taillage. Après j'ai fait des crevettes qui sont fites à la vapeur mais marinées. Ensuite j'ai fait une rillette de saumon. Donc il y a quand même du travail. Au-delà du chef garrot, les collégiens étaient encadrés par 4 élèves de terminale et un professeur du lycée technique, Gilles Bruner. Disposant d'outils de travail adaptés, tous ont terminé dans le délai imparti. Mais difficile pour eux de ne pas avoir en tête leur examen du brevet. Juste hier j'ai fini mon épreuve d'anglais et vendredi j'en ai encore une. Mais on ne voulait pas louper ça parce que c'était une belle expérience à réaliser. En plus là il y a tout, disons le matériel il est vraiment complet parce qu'à la maison il nous manquera toujours une cuillère ou n'importe quoi. Et là il y a tout, il y a des fleurs, il y a des cercles, tout, tout, tout. Le jury a choisi de récompenser Matteo Lanziani et Corentin Pellion du collège Charles III. Ils seront invités à déjeuner au restaurant Le Vistamar. Cette compétition a donné des idées à certains qui intégreront peut-être le lycée technique en septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !